Bonsoir, bienvenue sur KichnyFM dans le podcast. Aujourd'hui, on va accueillir quelqu'un qui est déjà venu. Bienvenue à Rexoprod. Mais re-bonsoir, mes chers auditeurs et auditrices. Bon, tu vas commencer à être un habituel. Va falloir se calmer, sinon on va te demander à chaque fois. Ah mais tu m'aimes beaucoup, c'est pour ça. Ouais, mais ça, il ne fallait pas le dire, tu vois. Non, alors à l'heure où on l'enregistre, le dernier podcast, c'était le tien. Donc ça, ça vous permet de vous situer. Je ne sais même pas quand est-ce que je mettrai celui-là, tu vois, pour te dire, Rexoprod. Oui, voilà. Parce que bon, je n'ai pas envie de proposer deux fois la même personne d'affilée. Néanmoins, je pense qu'il y aura déjà des personnes qui seront déjà passées. Oui, c'est ça. Je vais essayer de tourner un peu parce que pour le moment, je n'ai pas tant de propositions que ça. Enfin, j'en ai, mais c'est des podcasts parfois qui peuvent s'étaler un peu à long terme, le temps de recruter des gens. Donc voilà, ça dépend comment ça se passe. Il n'y en aura parfois pas tous les dimanches parce que ça dépend en fait des personnes qui veulent bien et qui ont un sujet pour le podcast, tout simplement. Je rappelle que tous ceux qui voudraient passer, vous allez dans la description, vous recopiez et vous mettez ça en commentaire. Alors, vous ne faites pas que ça, sinon ça ne servira à rien. Vous me proposez un sujet, un sujet qui vous tient absolument à cœur, dont vous avez envie de parler. Et c'est tout ce qu'il faut. Tant que ça vous tient à cœur, que vous avez envie d'en parler, ça peut être même un problème perso, ça peut être n'importe quoi, de la philo, ça peut être du Star Wars, ça peut être... Sauf, oui, les nouvelles baskets, on le répète à chaque fois, mais... Ah, mais oui, hein, mais... Ça, quand même, bon, mais c'est possible, je ne sais pas si elles ont quelque chose d'exceptionnel ou que vous en avez fabriqué avec un moteur, pourquoi pas, on pourrait s'étaler jusque-là. Vous pourriez même faire un podcast sur la vie d'un gauchias, si vous voulez. Voilà, bon, je vous laisse prendre les idées de Rexo au cas où. Voilà, passons. En tout cas, moi, tu sais quoi, Rexo, j'adore les podcasts parce que, déjà, premièrement, c'est tout simple à faire, c'est tout simple à mettre en place. Mais en plus, j'apprends des choses et c'est vous qui bossez. Je n'y connais pas. C'est ça. Non, mais c'est clair, mais je veux dire, moi, tu vois, là, tu vas me... Je dis ça parce que tu vas me parler d'un truc que je ne connais pas. Je crois que j'ai juste entendu le nom. Je ne savais même pas que c'était un bouquin. Tu me confirmes ça, c'est un bouquin ? C'est un bouquin. Voilà. Et en fait, eh bien, voilà, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais t'écouter, comme la dernière fois, si j'ai quelque chose à dire, je le dis. Oui, tu as des questions, pas de soucis. On va échanger, voilà, des questions. Il n'y a aucun problème, mais pour moi, c'est ça, tu vois. Là, on est au cœur de l'intérêt du podcast, c'est le partager avec tout le monde. Le fait que j'apprenne et que vous appreniez aussi des trucs, voilà, c'est génial. Écoute, Rexo, je vais te laisser me faire et nous faire découvrir ce dont tu as envie de parler aujourd'hui. Je crois que dedans, il y a le mot métro. C'est ça. Au début, quand j'ai lu le sujet, j'ai cru que tu allais parler du jeu vidéo métro. Je me suis dit, bon, je ne sais pas ce qu'il va pouvoir en dire, mais peut-être que tu vas m'apprendre que le jeu vidéo est issu de ce livre. Bravo ! Non, sérieux ? Eh oui ! Oh là là, mais tu vois, j'apprends des trucs, mais sur le moment, alors que tu n'as même pas commencé à parler. Tu vois, je viens te chercher les informations dans le cerveau. Bon, bref, je vais me taire parce qu'après, on va m'insulter. C'est toi qui dois parler, c'est toi qui dois me présenter le truc. Je vais éviter de deviner, donc je te laisse. Vas-y, parle-moi donc de métro ou quelque chose. Je crois qu'il y a une date. C'est ça, une date qu'on n'est pas encore à cette date-là. Ah, donc c'est dans le futur. Exact, enfin, plutôt dans une histoire alternative, future post-apocalyptique. Voilà, vous voyez un peu le genre. C'est un peu à la Blade Runner 2000 quelque chose, quoi. Ça peut se rapprocher, mais pas tant que ça, parce que pour moi, post-apocalyptique avec histoire alternative, ça serait plus Fallout, par exemple, ou… Ah, je ne connais pas. Ça pourrait faire le jeu d'un prochain podcast, tu m'apprendras ce que c'est. Tu ne connais pas le jeu vidéo Fallout ? Alors si, bien sûr, je connais le nom, mais je ne connais pas le contenu, je ne connais pas l'histoire, je ne connais pas le but, je ne connais pas le… Ah, bon, voilà. Au moins, j'aurais fait appris certains, ou pas ? C'est le but. Alors, peut-être avant que je vais en parler, plutôt dans un petit contexte, ce qui s'impose. De base, je ne suis pas un grand lecteur, disons que je n'ai pas lu une tonne de livres, je n'ai pas une grosse bibliothèque de livres chez moi, mis à part les quelques lectures que j'ai pu lire dans ma jeunesse, et encore, par exemple, la saga Harry Potter, clairement, Le Hobbit, qui fait quand même 300 pages. Ah oui. Alors, Le Seigneur des Anneaux, ne me demandez pas, c'est ultra très roulot de lire. Je vous jure qu'à la première page, ça ne me donnait pas envie. Ah, même la première page ? Oui, c'est ultra complexe, ultra… enfin, très langage, on sent vraiment que ce n'est pas fait pour les enfants. Mais après, je pense que quand tu rentres dans l'histoire et que ça te passionne, tout simplement, tu rentres dedans et tu n'en sors plus. Oui, c'est ça. Après, il y avait aussi la saga ou la série Sher de Poules, c'était vraiment très bien. Spider Weeks, Moby Dick, je m'en souviens, Les Misérables, voilà, juste quelques petits classiques. Tu as des bonnes références, que même moi, je n'ai pas la moitié, quoi. Après, tu sais, la plupart du temps, c'est des livres qu'on nous faisait lire à l'école, tu vois, en cours de français. Ouais, ça, c'est vrai, Les Misérables, j'y suis passé. Je tiens à dire aussi que j'ai dû lire Le Rouge et le Noir de Stendhal, je n'ai jamais réussi à aller au bout, quoi, enfin, bon, voilà. Juste petit aparté, comme ça. Oui, il n'y a pas de souci. Après, moi, je dis que je trouve que les professeurs nous forcent un peu trop de lire des trucs, alors que je pense que comme pour un film ou pour une autre œuvre, on devrait vraiment prendre le temps de regarder, de… Déjà, il y a ça, il y a ça, en fait, on nous impose une durée, mais on nous impose aussi un livre, carrément, alors qu'en fait, ce serait bien qu'il nous fasse choisir parmi une panoplie de livres, tu vois. Par exemple, récemment, en terminale, j'ai dû lire La Peste d'Abercamus et je n'ai pas spécialement accroché parce que, voilà, mon professeur, il me forçait, enfin, tu vois, il forçait toute la classe, tu avais une évaluation plus dessus, voilà. Non, mais tu sais quoi, je vais te dire un truc, on ne va pas partir sur le domaine scolaire, mais je fais juste un petit aparté parce que c'est quand même le sujet. Dès qu'il y a une contrainte, dès que quelque chose est imposé ou dès le moment où je me sens évalué, alors je ne pense pas que je suis le seul, mais en tout cas, je parle de mon expérience, je n'y arrive pas, je ne peux pas, c'est pour ça que l'école, pour moi, ça a été un calvaire. Alors, j'ai réussi à aller au bout, voilà, mais maintenant, c'est derrière moi et ça reste derrière moi. Quand les personnes me disent, ouais, tu ne veux pas reprendre des études pour faire ci ou ça, non, jamais, l'école, c'est derrière. Et tous les parents qui disent, oui, tu verras plus tard quand tu vas arrêter de ne pas être, c'était à l'école ou je ne sais pas quoi, alors, voilà, ou plutôt, tu auras envie d'y retourner, non, non, c'est bon, voilà, j'ai un bac plus 3, ça me suffit, je m'en vais. Et juste pour finir, c'est vrai que du coup, en fait, eh bien, toutes les matières, j'avais du mal à m'y intéresser justement parce que j'étais évalué. Alors qu'aujourd'hui, eh bien, j'ai envie de m'intéresser à absolument tout parce que c'est juste par plaisir, par loisir et pas par contrainte, pas parce qu'il le faut et pas parce que je sais que je vais être évalué après. Bref, j'arrête l'aparté. Bien, donc, je vais reprendre sur le sujet là. Du coup, en fait, j'ai un ami qui m'a fait découvrir récemment cette œuvre qui est Métro 2033. Comme vous et moi ou ceux qui écoutent, je ne connaissais absolument pas. J'ai dû faire même des recherches un petit peu pour savoir quel était ce genre de roman. Tu dis que tu l'as découvert, qu'ils te l'ont fait découvrir quand ? Je pense que c'était il y a au moins un an, je pense. Ah oui, ça reste frais quand même. Oui, donc, Métro 2033, c'est un roman russe. Alors attention, je vais imiter le plus bel accent russe que je peux avoir. Allez, on t'encourage. Donc, écrit par Dimitri Kublowski. Pas mal, pas mal. Non, j'adore la Russie. J'adore la Russie. Voilà, si jamais Vladimir Poutine comprend le français et écoute ce podcast actuellement, sachez que j'ai un profond respect pour votre pays. S'il vous plaît, ne me balancez pas des missiles dans ma gueule. Merci. Je ne pense pas qu'il t'en a compris. Et en même temps, ouais, bon. Poutine qui écoute le podcast, il faudra vraiment qu'il se fasse chier ou qu'il tombe dessus par hasard. Voilà, alors du coup, c'est un livre qui est apparu en 2002. Donc, il a bien sûr eu un fort succès en Russie, forcément. Et en fait, l'œuvre était principalement connue en France et dans le reste du monde entier grâce justement aux jeux vidéo qui étaient adaptés. Donc, bien sûr que le jeu qui a eu un immense succès est bien sûr accessible pour nous, petit français. J'en ai un et il m'a traumatisé, donc je n'en ai jamais fait. Oui, ce que j'ai vu, ça ressemble vraiment bien au livre. Je ne connaissais même pas le jeu vidéo de base. Voilà. Donc, il est suivi de suite Métro 2034 et Métro 2035 qui sont sortis assez récemment. Donc, je pense que je vais essayer de me les procurer après ce podcast, peut-être. Voilà. Alors, pour savoir, oui, effectivement, la parution en français a dû paraître assez tardivement. Voilà, parce qu'à la base, personne ne connaissait ce roman ni cet auteur. Je pense que c'est surtout grâce aux jeux vidéo qu'il y a eu un immense succès à la bouche aux oreilles que, voilà, tu as des éditeurs qui se sont dit, ah tiens, si on allait traduire ce livre finalement. Oui, ça a fait un écho et puis ils se sont dit, bon, on va y gagner quelque chose, le fait de le traduire. Et on ne peut pas leur en vouloir. Oui, voilà, la discussion, ça serait, eh, Jackie, là, il y a le jeu vidéo Métro 2033, là. Il est sympa. Ça te dit qu'on le fasse, qu'on traduire ? Ah, mais bien sûr, Michel. Attends, on peut se faire plein de thunes. C'est ça. Voilà, Jackie, Michel, voilà. Voilà, bon. On ne va pas s'étaler sur le sujet. Voilà, merci, surtout. Bon, allez, maintenant, je vais aller au bref du sujet, parce que sinon, je vais quand même dire des bêtises. Va donc au bref. Alors, de quoi parle Métro 2033 ? Alors, sachez juste une chose, je ne vais pas spoiler. Je risque peut-être détailler un petit peu sur les personnages et peut-être l'univers, mais il n'y a pas vraiment du gros spoil, sachant que j'ai lu que le roman 1, enfin le premier tome. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer dans le tome 2 et 3. Alors, est-ce que ça parle de Métro ? Oui, voilà, c'est bien. Bravo, le beau. Cool. Alors, l'histoire, en gros, c'est, comme je le disais, une histoire alternative, puisqu'en fait, on prend place par la guerre froide, en fait, qui aurait continué encore dans les années 90. Et donc, en 1993, du coup, des bombes atomiques sont tombées sur Moscou, voilà, la grande ville russe. Et de ce fait, du coup, des survivants, enfin, des réfugiés, enfin, si on peut le dire, les survivants, se sont réfugiés massivement dans le métro de Moscou pour, bien sûr, s'abriter des radiations nucléaires et autres explosions. Ah, c'est donc ça. Et du coup, malheureusement, les survivants sont obligés de vivre éternellement, enfin, si on peut le dire, dans le métro, en espoir de reconstruire une civilisation et affronter des menaces encore plus dangereuses que des radiations. Et du coup, nous sommes en 2033. Bien. Voilà. Bon, alors, de quoi, donc, je vais quand même essayer de détailler un petit peu plus l'univers et les personnages, bien entendu, que nous allons suivre tout au long du tome, enfin, du roman. Oui. Ayant joué au jeu, en fait, quand j'ai dit c'est donc ça, je pensais justement aux créatures que je combattais et du coup, à cause de la radiation, je pense que, voilà, j'ai fait le lien. Oui, c'est ça. En fait, justement, ce que j'allais dire, les créatures sont des créatures mutantes qu'on les appelle les sombres, enfin, dans le jeu, il me semble, et les noires, du coup, dans le livre. Alors, s'il vous plaît, il n'y a pas de racisme dedans. C'est juste un terme. Voilà, c'est ça. C'est un russo qui a dit ça, c'est pas nous, hein ? Oui, c'est une appellation, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Donc, du coup, bien sûr, ce sont des gens d'autrefois qui sont devenus des créatures monstrueuses à cause des radiations et, bien sûr, devenus des mutants, c'est-à-dire qui peuvent vivre à la surface et pas les gens normaux. Voilà. Attends, j'ai pas compris. Ah oui, parce que si les gens normaux vont à la surface, ils sont exposés à la radiation. C'est ça. Alors, attends, j'ai une question. Les personnes qui ont été exposées à la radiation sont devenues des monstres. Oui. Et ces monstres-là, est-ce qu'ils envahissent le métro, du coup ? Alors, j'allais venir où ils sont... Vas-y, vas-y, va comme tu voulais. Oui, bien sûr, parce que ces créatures, elles ne sont pas très sympatoches, du coup, forcément, elles vont un petit peu emmerder tout le monde, et notamment les survivants dans le métro, enfin, dans les lignes de métro, parce que, sur un métro, ça a plusieurs lignes. Voilà. Du coup, notre personnage principal, il me semble que ce n'est pas le même dans le jeu. Il s'agit de Artyom. Artyom, 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 on va l'appeler Artyom. À ta souhait. Merci. Voilà, qui est un peu le jeune homme qui n'a pas connu la surface, qui, bien sûr, qui a grandi dans l'obscurité, sans savoir comment était le monde avant. Mais c'est aussi un peu le typique héros qu'on suit dans les mythologies, dans les contes. C'est l'héros qui va devoir, avec l'aide d'un mentor, qui va devoir, du coup, trouver un objectif, du coup, aller dans une quête. Le fameux voyage initiatique. Voilà, c'est ça, il voyage, et il va devenir un peu l'élu de ce peuple. Voilà. Et, bien entendu, comme tout bon héros, il n'a pas eu de parents, enfin, disons que ses parents sont morts, et qu'il s'est dû rattacher à des amis, à des gens très honnêtes. Voilà. Ouais, d'accord. Donc là, on a bien sûr un héros assez typique, assez classique, mais qui, au final, c'est un jeune homme qui a besoin d'un peu de réponses, qui n'est pas forcément naïf ou un peu con, si on peut le dire, mais qui a besoin vraiment essentiellement de réponses, parce que, peut-être qu'il a envie, un jour, de revenir à la surface, sauf que, bon, on va lui dire que, attends, moi, on s'entend, voilà, contre animation. Mais, du coup, le lecteur est un peu le héros, et le héros est un peu le lecteur. Oui, voilà, on est allé revenir sur le fameux débat où on parle de l'hénétisme, et... Oui, au contraire, bien. Sauf que là, comme j'ai lu, et que j'avais mieux compris le terme, en fait, j'étais plus compréhensif que marionnettisme, en tout cas pour le roman. Après, peut-être que les deux derniers, qui sait, il y aura du marionnettisme, pourquoi pas ? Peut-être. Voilà. Donc, en tout cas, Ocm, si tu nous écoutes, je te conseille fortement ce livre, juste pour le compréhensif. Au moins, c'est fait, c'est conseillé. Et pour tous ceux qui nous écoutent aussi, pourquoi pas, si ça vous intéresse ? Alors, bien sûr, il n'est pas le seul personnage qui peut être intéressant. Nous avons, du coup, d'autres personnages, comme Khan. Enfin, Khan. Non, ce n'est pas le Khan de Star Trek. Voilà. Ah, oui. Bon, là, je n'avais pas la référence. Ah ! Ah, non. Bon, en fait, ce n'est pas réellement son nom, mais disons qu'en fait, c'est une personne qui se prend pour être la dernière réincarnation de Genghis Khan, quand même. Ah, ouais. Alors, dit comme ça, tu penses qu'il a l'air méchant, mais pas tant que ça. En fait, comme je l'ai dit, c'est un peu le mentor d'art, parce qu'il va un peu l'apprendre comment survivre dans ce genre d'endroit, où sont les lignes. Enfin, tu vois, où traverser comment les autres lignes de métro. En fait, c'est juste un mec qui est un peu philanthrope, tu vois, un petit peu, ouais, t'as vu, je me prends pour Khan, voilà. Oui, bon, il ne se prend pas pour une merde, il ne pète plus haut que son cul, c'est un peu ça, quoi. C'est ça, ouais, si on peut le dire. Dit de manière crue, c'est ça. Ouais, mais il est charismatique, et c'est vrai que dit comme ça, il a l'air un peu méchant, peut-être qu'il y a une motivation plus extrême derrière tout ça, mais il a pas l'air d'envoiure au héros, il n'a pas envie de lui mettre des bâtons dans les roues. En même temps, c'est ce qui fait le charisme, c'est ce qui fait le personnage, et voilà, si on avait quelqu'un toujours de très droit, il n'y aurait pas de relief, quoi, dans ce personnage. Voilà, au final, Khan, c'est un petit peu Obi-Wan et Han Solo réunis, quoi. D'accord, ouais. Voilà, c'est bien. Donc ensuite, nous avons quelques personnages comme Melnick, qui est un peu membre du conseil d'administration du peuple, enfin, des survivants, en fait, qui essayent d'organiser une civilisation correcte. Lui, il était plus dans les castes, oui, parce que du coup, j'allais en parler après des personnages qui ont plusieurs castes différentes, donc tu vois, plusieurs sociétés avec, voilà. Tu veux dire qu'il y a plusieurs sous-colonies ou sous-sociétés dans le métro ? Disons-le, ouais, disons que, voilà, il y a des gens qui sont à leur place, d'autres noms, etc. Enfin, voilà, ça, c'est le truc typique quand on veut organiser une société, voilà. Et du coup, c'est surtout lui qui va organiser un petit peu le mouvement de défense militaire, en fait, bien sûr, pour se défendre notamment contre les sombres, enfin les noirs, pardon, et encore une fois, c'est pas raciste. Oui, oui, on va le repréciser plusieurs fois. Voilà, c'est... Ou tu dis les darks, je sais pas, au moins c'est plus... Ouais, j'avoue que ça fait moins classe. Voilà, et lui, par contre, c'est un gentil, bien sûr, mais il se montre assez méfiant envers, comme Art qui a envie de voyager un peu plus, tu vois, qui a envie de découvrir d'autres choses, parce qu'en fait, il veut le protéger quelque part, mais a priori, dans le roman, enfin, c'est pas pour trop spoiler, mais a priori, il garderait un secret. Et là, je sais pas ce que c'est, puisqu'on le tira tout de suite. Voilà. Ensuite, nous avons Bourbon, voilà. Alors, c'est un personnage qui est... qui apparaît pas énormément dans le roman, mais de ce qu'on sait, c'est que c'est un baroudeur, donc c'est un... c'est un personnage qui aime beaucoup se faire des affaires, en fait, disons-le. Voilà, c'est le juif de l'histoire. D'accord. Voilà, voilà, je suis désolé pour cette vieille caricature. Voilà. On pardonne, on pardonne. Mais qui, lui aussi, aime beaucoup voyager, en fait, c'est lui qui donne... qui donne les motivations pour Art, en fait, de voyager, tout simplement. Parce qu'en fait, il lui donne des conseils, il lui donne de quoi se nourrir, de quoi... enfin, de s'équiper, etc. Mais voilà, il cache... Ça fait une bonne équipe, bien diversifiée, chacun son rôle, ça fait un peu départ d'aventure fantastique, tu vois, même si c'est un peu ça, quoi. Je veux dire, on dirait, voilà, le voyage, je sais pas, moi, j'en sais rien, comme dans le Scénario des Anneaux, où t'as toute une équipe, chacun est différent, tu vois, enfin, voilà, ça peut être plus penser à ça. Oui, sur le papier, c'est à peu près ça, sauf qu'en fait, Art va surtout voyager seul parce que, voilà, c'est un jeune homme qui a plus de courage que les autres, comme tu es. Et comme je disais, Bourbon, il est pas très présent, lui, il est là juste, voilà, quand il veut, en fait, quand il apparaît, quoi, tu vois. D'accord. Donc, je vais finir avec quelques-uns, notamment avec Sacha Sukhoi, voilà. Ou un asiatique ? Pas tant que ça, non, c'est un russe, voilà. Lui aussi, qui est soldat, alors lui, il se montre comme le père adoptif de Art, voilà, parce qu'il lui a sauvé quand il était bébé face à une horde de sombres, je vais dire sombres, parce que... Ouais, non mais vas-y, dis sombres, allez, une bonne fois pour tout. Voilà, parce que ça, on apprend dans le roman, donc, c'est pas trop spoiler, mais c'est rapidement pour présenter le personnage de Art, que sa mère était morte lors de l'attaque des sombres, voilà, dans un secteur. Et que, du coup, Sacha, vieil ami de sa mère et de son père, du coup, a promis de le sauver et de l'éduquer au plus possible. Donc, voilà, en soi, c'est un père, enfin, voilà, c'est un peu la figure paternelle pour Art, qu'il n'a jamais eu concrètement pas avant, même s'il a dû grandir dans des conditions un peu difficiles et débrouillères, on va dire. D'accord. Et voilà, Sacha, c'est quand même, bon, le personnage qui va de temps en temps vouloir le protéger aussi, également, de le mettre en garde, etc. Oui, ça lui fait office d'une, au moins, figure paternelle, quelque part, un point d'appui, quelqu'un qui, ouais, qui prend soin de lui ou qui peut l'épauler, quoi. C'est ça. Et ensuite, nous avons la mystérieuse Danila, oui, c'est une femme, du coup, ça y est. Oui, parce que j'allais dire, oui, ça manquait un peu de femme, quand même. Il n'est pas sexiste, hein, l'auteur, il ne faut pas déconner. Mais Danila, elle, c'est un peu une espionne, en fait, on ne sait pas exactement d'où elle vient, en fait, du coup, c'est pour ça que les habitants de la station où vive Art se méfient d'elle, forcément, parce qu'elle peut être une espionne de d'autres communautés ou d'autres... parce que, du coup, on va voir sur d'autres communautés qui ne s'entendent pas forcément très bien, forcément, comme nous sommes dans un monde post-apocalyptique, forcément, l'humanité, on l'emmerde. C'est ça. Chacun pour soi. Ah oui. Mais elle se rêvait d'être une bonne espionne fiable, parce qu'elle va aider un petit peu Art dans sa quête, si on peut le dire, parce qu'elle connaît quand même pas mal de chemins et d'endroits. Mais voilà, après, elle ne se peut pas être une méchante, mais on n'en sait pas plus. D'accord. Voilà, voilà. Donc ça, c'était à peu près les personnages que vous avez en telle introduction ou dans l'histoire au fur et à mesure du premier rôle. Après, bien sûr, il y a des nouveaux personnages qui apparaissent dans les deux autres, mais comme je ne les ai pas vus, je ne peux pas vous en dire plus. Tu nous referas un podcast pour chaque métro que tu iras. Oui, oui. Et du coup, nous y voilà pour l'univers, parce qu'effectivement, il n'y a pas que les personnages qui étaient intéressants, il y a aussi un peu le contexte de l'univers qui est aussi intéressant. Et du coup, vu que l'histoire ne se passe pratiquement que dans le métro, forcément, pourquoi pas mettre d'autres sociétés, d'autres confédérations, d'autres statuts. Oui, oui. Parce que voilà, tu as d'autres communautés qui prennent d'autres stations de métro pour en faire leur territoire, etc. Des frontières sous terre. Voilà, des frontières aussi, exactement. Et c'est avec ces différentes castes que je vais vous montrer que les sombres... J'étais perdu, là. Là, j'étais complètement perdu. Je crois qu'il y a ton internet qui était dinde pendant un petit moment. Vas-y, je te laisse reprendre. Je disais que nous allons voir que d'autres castes, d'autres communautés qui peuvent être plus méchantes que des sombres. Voilà. Ah oui, oula. Ah bon, ça promet. Voilà. Par exemple, je peux vous en citer sans trop spoiler. Parce que voilà. Par exemple, la confraternité des stations de la ligne Kosovo, donc la Hans. Donc, c'est une confédération qui est 100% libre-échange marchand. Tu vois. Ouais. Alors, c'est un peu la Suisse. Si on peut le dire, oui. Parce qu'en effet, ils sont montrés très riches, donc très nobles, tu vois, qui te prennent de haut, en fait. Tu vois, tu es un pauvre, passe ton chemin. Oui, d'accord. Voilà. Donc, ce sont des Français, des Suisses, ce que tu veux, des bourgeois. Je n'ai rien contre les Suisses, si on nous écoute en Suisse. Voilà. Je disais, du coup... Juste la caricature, comme d'habitude. Voilà, la caricature, c'est... Ce sont des vieux Juifs, des vieux Français, des Suisses, voilà. Non, je rigole. En fait, on ne sait pas d'où ils viennent. Ce sont des Russes, des nobles Russes, je suppose. Voilà. D'accord. Ensuite, nous avons la ligne rouge. Là, je pense que vous allez peut-être savoir pourquoi elle porte bien son nom, puisqu'en effet, elle regroupe... Non, elle regroupe des vieux nostalgies de la guerre froide, donc du communisme, forcément. Ah oui, bah oui. Forcément, ils aiment beaucoup... Tu ferais des nazis. Oui. Ah, t'étais pas loin. Ouais, ouais, ouais. J'aurais dû juste réfléchir un peu plus, quoi. Effectivement. Donc, bien sûr, ils aiment beaucoup Staline, chantent des chansons du communisme, etc. Voilà. Autant vous dire, il ne faut pas les emmerder, et ça doit être la ligne préférée de Mélenchon. Voilà. Petite blague dessus. Et là, par contre... Là, le nom... Je vois la ligne verte. Ah ! Mon film préféré. Voilà. Je savais que tu aimais bien ce film, c'est pour ça que je l'ai cité. C'est très gentil de ta part. Ensuite, le nom, je pense que je n'ai pas besoin de dire en plus, le Katerin Reich. Voilà. Donc, détenu par des néo-nazis qui aiment beaucoup le précédent Reich. Donc, il y en a quand même, tu vois. J'avais deviné qu'il y en avait quand même. D'accord. Il en faut pour tout le monde. Alors, on appelle des néo-nazis, en fait. Néo, c'est pour nouveau, en fait, nazi. Parce que, enfin, c'est des nazis, quoi. Oui, comme je dis, le Katerin Reich... C'est un terme un peu classe, quoi. Wesh, un néo-nazi. Ouais, t'as vu. C'est un nazi, quoi. Enfin, voilà. C'est le post-Hitler, quoi. Ouais, enfin, si on peut le dire. Bien sûr, ils sont montrés comme racistes, paranoïaques, autoritaires, compus. Voilà. Des gens très sympathiques. Oui, alors là, très fréquentable. Oui, exactement. On vient à voir à l'îner le soir. Oui, évidemment. Voilà. Après, nous avons les trotskistes. Donc, voilà, des gens qu'ils aimaient beaucoup, trotskistes. Voilà. Donc, forcément, ce sont ennemis des néo-nazis et d'alignes rouges. Voilà, c'est cool. Voilà, ça, ce sont quelques exemples de lignes ou de communautés qui peuvent être dangereuses ou d'autres non. Comme je le dis, il y en a qui peuvent aider d'autres non. Effectivement. Voilà. Avec tout ça, il ne manquerait plus que les pro-Trump et les SJW. Et ça y est, c'est la fête dans le métro. Oui. Et les membres du Clux-Clan ou je ne sais pas. Voilà, les Black Panthers. Des féministes extrémistes. Il en faut pour tout le monde. C'est ça, oui. Voilà. Et ça, c'est bien parce que l'auteur pointe un petit peu sur ce genre de critique de communautaire assez extrême qui, au final, on retrouve un peu ce genre de choses sur Internet. Comme quoi, quand même à l'époque, en 2002, où Internet était un peu développé, mais il n'est pas trop, quoi. Oui, pas trop. Après, il faut dire qu'on était sortis du 11 septembre 2001. Donc forcément, les menaces étaient... Il a voulu dénoncer un peu encore plus tout ça, oui, évidemment. Voilà. Et je vous conseille vraiment 100% ce roman. Si, comme moi, vous n'étiez pas forcément un gros lecteur, sachez que c'est un... Alors, le roman fait à peu près 500 pages. Je vous avoue que ça paraît plutôt long. Mais si vous accrochez bien l'univers, ça passe très vite. Et on a envie d'en avoir plus. D'accord. Et alors, du coup, une petite question. Qu'est-ce que... Alors, sans spoiler, évidemment, qu'est-ce qui t'a, toi, maintenu dans l'histoire ? Qu'est-ce qui t'a vraiment plu ? Qu'est-ce qui a fait que celui-là t'a accroché ? Voilà. Eh bien, c'est tout simple. C'est quand mon ami m'a dit qu'en fait, tu vas voir, c'est une histoire alternative et post-apocalyptique. Moi, je dirais que j'étais emballé. Parce que j'adore ce genre d'histoire, en fait. D'accord. Le post-apo, c'est ton dada. Si on peut le dire, oui. Et pareil aussi, les histoires alternatives, c'est pour qu'est-ce qui serait passé si tel événement aurait pu se passer ou quelque chose comme ça, en fait. Oui, d'accord. Donc, toi, genre, la chaîne des bonhommes aussi noches, c'est ta chaîne préférée, quoi. Petit coucou aux bonhommes, hein, s'ils m'écoutent. Le petit fin d'œil qui fait plaisir. C'est de la pub, sans être de la pub, parce que, bon, vous n'en avez pas vraiment besoin. Mais les qui ne connaissent pas, allez-y, ça s'appelle Les bonhommes aussi noches. Et ça, ça parle de scénarios alternatifs qui auraient pu se passer si... Alors, c'est uniquement dans les films qu'ils font, parce qu'après, dans l'histoire, je peux vous conseiller Alterzis. Je ne sais pas si tu connais. Ah, pas du tout. Voilà, je te conseille. Il fait vraiment de très bonnes vidéos sur d'événements qui auraient pu se passer. En fait, il invente, bien sûr. D'accord. Bien sûr, ça ne veut pas dire, ah, ça aurait pu vraiment se passer comme ça. Non, c'est une supposition, en fait, que, bien sûr, en histoire, on n'est pas sûr à 100% ce qui aurait pu se passer. Et, par exemple, aussi, il y avait une série, bon, j'ai vu que la saison 1, c'est The Man in High Castle. Je pense que peut-être que tu connais. Non. Ah, non, mais je ne connais pas grand-chose, moi, que ce soit en oeuvre, enfin, en série, en film. Alors... Je n'ai pas une culture très développée, cinématographiquement parlant. Ah, bon, j'y vais rapidement. C'est une série adaptée du livre de Philippe Dick, qui est l'auteur de Blade Runner, en fait, c'est lui qui a créé Blade Runner, en fait, avant que ce soit film. Et, en fait, il nous racontait son point de vue, qu'est-ce qui se serait passé si les nazis avaient remporté la Seconde Guerre mondiale. Par exemple, on verrait les nazis s'établir leur société aux États-Unis, dans le monde entier. Aussi, il me semble que le continent américain est divisé en deux entre les nazis et les japonais, voilà, pour partager un peu les États-Unis, voilà. Et on suit par ça. Ça, ça pourrait être, enfin, ouais, ça, ça m'intéresserait vraiment, parce que c'est vrai. T'imagines le truc, quoi. Oui. Tout ce qu'on vit aujourd'hui, enfin, ça aurait complètement tout chamboulé. Enfin, c'est incroyable. Et puis, c'est vrai que, ouais, tiens, ça m'intéresserait de savoir. Voilà, ouais, un peu ce qui se serait passé. Et, voilà, donc, je te dis ça parce que tu as la série qui est sortie assez récemment sur Amazon, enfin, produite par Amazon, je veux dire. Tu peux la voir sur Internet, il n'y a pas de souci. D'accord, c'est tout récent, alors, en plus. Oui, ils sont à la troisième saison, donc forcément, c'est pour ça que je devrais peut-être me bouger un peu les fesses. Je ne suis pas trop séri. Et puis, en général, j'attends qu'elles se finissent avant de les regarder, à part quand elles sont beaucoup trop longues. Après, je dis ça, mais les épisodes durent quand même presque une heure, donc le format n'est peut-être pas forcément accessible pour tous. Alors, si vous n'avez pas envie de vous faire chier pendant une heure, un épisode... En fait, du coup, il ne doit pas y avoir beaucoup d'épisodes par saison. C'est ça, dix épisodes, je crois. Voilà, donc tu te dis, bah tiens, c'est comme si tu disais, allez, je vais me mater un petit film. Ce n'est pas un épisode de série, c'est un petit film. Voilà, allez. Moi, ça pourrait m'aller, ça. Donc, tu as dit que le nom s'appelait comment ? « The Man in a High Castle », voilà, pour ceux qui connaissent déjà, d'autres noms. « The Man in a High Castle », d'accord. Ok, bon, pourquoi pas ? Voilà. Après, voilà, ça fait référence à Wolfenstein aussi, enfin, tu sais, les derniers Wolfenstein qui se passent aussi, voilà, ce qui se passe si les nazis avaient gagné la sous-de-garde mondiale. D'accord, je ne connais que les jeux aussi, même si je n'en ai jamais fait cette fois pour celui-là. C'est pas grave. Bon, là, après, je pense qu'on est un peu hors sujet, parce qu'au final, même s'il y a des néo-nazis dans le roman, il n'y a pas de troisième rage qui a gagné. Non, mais on parle de scénario alternatif, et donc c'est ce que tu me disais. Ce que tu me disais, c'était que c'est ce qui t'a plu, c'est ce qui te plaît, et c'est ce qui t'a emballé, et que du coup, tu as été happé par le livre, et que voilà, que tu fais que tu m'en parles aujourd'hui. Oui, et ce qui me plaît, c'est vraiment ce genre d'univers qui est probablement possible dans ce qui pourrait nous arriver, enfin, ce qui aurait peut-être pu nous arriver, et ce qui pourrait nous arriver dans l'avenir, parce qu'on ne sait pas, l'avenir est incertain, peut-être que si ça se trouve dans 100 ou 200 ans, on aura une société qui va se détruire, peut-être qu'on va devoir se réorganiser, il y aura peut-être une immense guerre civile, enfin, tout ce que vous voulez. Après, je ne veux pas vous faire peur de quoi que ce soit, c'est des théories, encore une fois. Tu lis ça justement pour t'y préparer au cas où, si ça arrive, c'est bon, ça y est, t'es prêt. C'est ça, le soulèvement des machines. D'accord, bon, il y a autre chose, non ? Je dis ça parce que j'aime bien, en fait, ce genre d'histoire qui, effectivement, du point de vue des auteurs, qu'est-ce qui se passerait, effectivement, si on va devoir se réorganiser, c'est ça qui est intéressant, parce que, du coup, comme dans Mad Max, ou d'autres œuvres qui parlent du post-apocalyptique, on voit comment le reste de l'humanité est complètement appauvrie, et va devoir se débrouiller elle-même toute seule, enfin, qu'il n'y a plus vraiment de vraie société concrète. Voilà, tu vois, on va devoir voler, on va devoir faire des trucs, enfin, il n'y a pas que des mauvaises choses, mais, par exemple, pour nourrir la population qui reste, forcément, ça va être difficile, trouver des ressources, matière première, tout ça. Voilà, c'est là qu'on se dit comment on pourra arriver à s'en sortir au lieu de la situation. En fait, si tu veux, ça revient, ça amène à un thème ultra philosophique, en fait, parce que c'est quelque chose, on est parti de ça, on est parti de, comme des animaux, quoi, à devoir se nourrir, je veux dire, nous-mêmes, à aller chasser nous-mêmes, à construire tout nous-mêmes, et, en fait, aujourd'hui, nous, toute notre génération, tous ceux qui m'écoutent, on est tous nés dans une société où on a tout d'accessible, il suffit de payer ou d'aller, de trimer un tout petit peu, et on a ce qu'on veut, on n'a pas besoin d'aller le chercher nous-mêmes. Et, donc, du coup, c'est vrai que, du coup, c'est ce genre de scénario qui nous propose des espèces d'histoires où on revient un petit peu à cet état-là, où c'est un peu chacun pour sa pomme, où c'est quelque chose qui nous fait peur, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de survivre. On n'a plus cet instinct de survie. On l'a toujours, l'instinct, quelque part, enfoui. On le sent des moments où il y a un danger qui arrive, on a le cœur qui s'emballe, on a le sang qui influe jusqu'aux jambes pour pouvoir courir. Tout ça, c'est l'instinct de survie, l'instinct animal. Mais il a grandement disparu, il s'est grandement atténué. Enfin, je veux dire, ce serait impensable de se lever chaque jour et de se dire, est-ce que je vais atteindre le soir ? Oui, c'est ça. Et donc, je comprends tout à fait que, justement, tu sois intéressé par ce genre de scénario-là parce que, justement, ça va totalement à l'encontre de ce qu'on vit aujourd'hui, mais que ce n'est pas impossible qu'on redevienne par un malheur. Et comme ça aurait pu se passer si les nazis avaient gagné, tu vois, par exemple, ça n'aurait pas été impossible qu'on revienne à cet état-là. Exact. Après, voilà, parce que tu as beaucoup de choses que critique l'auteur, surtout sur les aspects un peu religieux, enfin, les aspects sectaires et les trucs, enfin, les clans mafieux aussi, parce qu'il y en a aussi dans le livre. Bon, elles sont peu présentes dans l'intrigue, mais ça te fait imaginer des possibilités parce qu'au final, il y a des gens qui essaient de se raccrocher à quelque chose pour se rassurer et pour essayer de survivre avec tout ça. Par exemple, des cultures qui pourraient disparaître, je prends par exemple la Confédération de l'Arba, c'était l'une des plus anciennes qui s'est organisée en première dans le métro et elle est sur le point de disparaître, selon dire de l'auteur, simplement parce qu'il y a eu trop d'afflux, pas forcément de migration, mais à cause des menaces que représentent certaines autres sociétés, des attaques qui se soient par les néo-nazis, par les trotskis, par les sombres, etc. Donc, au final, la survie de l'humanité dépend de quelques individus et ça dépend aussi de comment ils veulent interpréter leur culture et comment la sauvegarder et comment essayer de la protéger, même au fond de soi, sans pour autant d'essayer de, je ne sais pas, de protéger les uns et les autres, d'essayer de se réorganiser elles-mêmes et peut-être d'établir une nouvelle société qui pourrait redémarrer une nouvelle ère pour l'humanité et d'apprendre les erreurs du passé. Eh oui. Non, mais je ne pense pas, je suis sûr que le fond, la morale que veut faire passer l'auteur, elle est super saine et elle est d'actualité de toute façon. Oui, d'actualité. Elle est complètement d'actualité et c'est vraiment pour dénoncer tout ce qui se passe. Bon, malheureusement, on est plutôt impuissant. On peut faire chacun de nous des petits gestes quotidiens justement pour essayer de rendre un peu le monde meilleur. Alors, ça fait un peu bisounours, dit comme ça, mais c'est vrai que bon, si on se dit tous que, ben, ouais, écoute, si je ne le fais pas, qui le fera ? Ben, ça ne se fera jamais et que ce soit l'écologie, que ce soit n'importe quoi, la sympathie avec les gens, bon, la paix, etc. Si on n'y met pas un peu chacun du sien, ça ne bougera pas. Et donc, ouais, peut-être qu'il veut dire ben, voilà ce qui se passe dans certaines parties du monde et voilà ce qui peut se passer aussi pour vous, peut-être plus tard, en fonction de ce qui va se passer. Donc, faites en sorte, voilà, d'établir et de maintenir un beau monde autour de vous du mieux que vous pouvez. Parce qu'après, si ce n'est pas vous qui en pâtissez, eh ben, ce sera vos générations futures, ce sera vos enfants, vos petits-enfants. C'est ça. C'est ce que l'auteur pointe du doigt aussi, c'est le fait que, en fait, finalement, le fait qu'on ait une génération qui ne se préoccupe pas tant que ça de divers dangers, enfin, quand je dis qu'on n'est pas trop préoccupés, c'est que ce n'est pas tous, c'est plutôt, voilà, les vieilles générations. C'est parce que ce n'est pas alarmant. Et tant que ce ne sera pas alarmant, et tant que ce ne sera pas « là, il faut qu'on agisse parce que c'est trop tard », personne n'agira. Sauf que quand ce sera trop tard, ce sera trop tard. Et là, on s'en vendra les doigts. Voilà, si ce genre d'histoire se met à être réelle pour des années à venir, on ne sera peut-être pas là, toi et moi, on ne sera peut-être pas là pour se dire « oh là là, le monde est devenu en décadence ». Et là, on a laissé à d'autres générations dans la merde pour qu'elles débrouillent et qu'elles vont devoir porter la lourde tâche. De supporter ce qu'on a fait. C'est ça, le lourd fardeau, le lourd héritage. Ah oui, le lourd héritage. Mais en même temps, on est une génération où on se dit « nous, on ne va peut-être pas trop en pâtir tout ça, alors on s'en bat les couilles. Bon, on fait ce qu'on veut et puis de toute façon, ce ne sera pas de notre vivant. » C'est ça, mais surtout que nous, on a notre confort, on n'a pas l'impression d'être malheureux quelque part. C'est vrai, parce qu'on ne pense pas à tous les malheurs de la Terre, forcément. Mais quand il sera peut-être trop tard, c'est là que tu dis… Eh oui, mais c'est comme je dis, c'est dès le moment où ça devient trop tard que « ah, ben merde ! » Voilà, c'est ça. Donc, j'aime bien. Il n'y a pas vraiment de gros message écologie d'ailleurs dans ce livre. Non, mais tu le sens. Il n'y a pas tant que ça, parce que tu as vraiment un sens philosophique humain, parlant de l'humanité, vraiment sur la survie des uns et des autres. Bref, des histoires, je veux dire, des histoires déjà racontées, certes, mais dans Métro 2033, ça en prend plus de l'ampleur, vraiment. D'accord, oui. Et en plus, ça se passait encore pendant la guerre froide, donc c'était un conflit où, disons-le, où les gens avaient quand même peur, étaient bien paranoïaques et c'était une guerre où on faisait vraiment toutes les technologies possibles pour avoir la plus grosse. Oui, c'est ça, c'est ça, de toute façon. C'était à qui elle avait la plus grosse, ah non, mais ça, c'est clair. On a eu de la chance que ça ne s'est pas fini comme ça, mais imaginons que peut-être que ça arrivera à cause d'autres problèmes liés à ça. Que quelqu'un appuie sur le bouton, le bouton nucléaire, le bouton atomique, je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus si tu sais, laquelle est plus puissante, nucléaire ou atomique ? Je crois que c'est atomique, mais je ne suis même pas sûr. Ah, parce qu'après, nos bombes atomiques qu'on a en ce moment, c'est beaucoup plus puissant que celle de Fukushima et Nagasaki. Donc, pour dire, ça fait encore plus peur. Ah oui, non, mais ça, c'est sûr. Mais bon. D'ailleurs, je dis ça parce que, quelque part, tu as par exemple le personnage, enfin, je n'ai pas vraiment évoqué, mais par exemple, le personnage Michael, qui est un vieux, en fait, un vieil homme qui a connu la civilisation d'autrefois, qui est vraiment passionné des histoires et qui, finalement, veut transmettre des messages, il fait référence aux bombes atomiques américaines qui sont tombées sur Hiroshima et Nagasaki, donc, finalement, l'auteur veut mettre un peu pointé du doigt sur le fait qu'il est contre l'armement nucléaire parce qu'en plus, il ne se gêne pas pour avoir des bombes atomiques et c'est à cause de ce genre d'armes qui sont retournées contre eux, donc, quelque part, il y a vraiment un bon message bien caché derrière tout ça, c'est un message d'avant-garde qu'au final, que plus on essaye de construire des machines de guerre, plus elles vont se retourner contre nous et voilà, on ne sera plus là pour dire stop. Ah oui, mais ce n'est pas dit explicitement, mais le lecteur le devine très aisément, je pense, ça coule de source. Voilà, et à cause de cela, c'est un peu comme Tchernobyl, ils n'arriveront pas à revivre une vraie vie d'avant, même si la radiation n'y est plus, ils auront du mal à pousser des plantes, à reconstruire des bâtiments, etc. C'est sûr. Voilà, donc ça en paye un prix lourd à cause de ça. Exactement, et c'est dans le monde où on vit, où on va peut-être vivre, mais bon, pour le moment, voilà, contentons-nous de ce qu'on a sans l'aggraver davantage. Après, ce n'est pas pour blaser un milieu triste. Non, mais en même temps, c'est le sujet caché quelque part du bouquin et c'est d'actualité. alors bon, ça vaut le coup d'en parler, je trouve. Voilà, donc voilà, j'ai à peu près tout fini ce que j'ai à dire sur le roman, sur les messages, sur l'univers, les personnages. Moi, je vous dis tout de suite, si vous êtes fan, si ça vous tente le post-apocalyptique ou même l'histoire alternative qui mélange les deux, je peux vous conseiller à 100%, sachant qu'en Russie, il n'y a pas énormément d'auteurs russes qui sont très connus, je parle, sachant que, voilà, c'est très intéressant d'avoir une culture différente de la part d'un pays différent. Parce que je dis ça parce que, selon moi, une théorie, c'est que pourquoi est-ce que le livre a mis du temps à sortir en France ou dans le reste du monde ? Peut-être pas forcément grâce aux jeux vidéo. Je pense qu'à la base, même ceux qui ont joué aux jeux vidéo ne savaient même pas que c'était un livre russe. C'est à cause du mot russe parce qu'en fait, les gens ont encore une sale image des Russes. En fait, tu vois, ils se disent, c'est des méchants, ils veulent détruire des cultures, ce qui est absolument faux. Je vais dire, par exemple, je prends un exemple tout con. Je ne sais pas si tu connais la petite série d'animation Mishka et Mala. Enfin, tu vois, la petite série pour enfants avec la petite fille et l'ours. c'est visible sur YouTube. Ça a une énorme popularité pour les enfants. Même Magnès, elle regarde ça parce que, voilà, c'est même traduit en français. Voilà. D'accord. Justement, il y a des parents qui critiquaient cette série parce qu'ils avaient peur que ça faisait de l'apologie de la Russie communiste juste débile. Dès que ça venait de la Russie, c'était, ah, oh là là. Oui, dès que c'est russe, c'est, oh là là, ça y est. Et donc, tu te dis que ça a peut-être mis du temps à venir parce que, justement, l'image de la Russie et des Russes était encore un petit peu biaisée après la guerre froide. Donc, en 2002, c'était encore trop frais et maintenant, ça va déjà mieux. Oui. Après, on ne sait pas si on a une bonne image de Vladimir Poutine mais, voilà, en soi, le peuple russe est très intéressant et très instruit à comprendre. sans doute pas. Vraiment, et ça serait très bête de se priver de romans, de jeux vidéo, de films venant de la Russie. D'ailleurs, tu sais quoi ? Moi, je ne peux que conseiller Les 30 Surfings de Vadim Zeland, un auteur russe. Ce sont mes 5 livres, il y a 5 tomes préférés niveau philosophie, niveau prise de conscience, niveau développement personnel, 30 Surfings, voilà, d'un auteur russe, Vadim Zeland. Tu vois, comme quoi, hein ? Ah bah écoute, après le podcast, je vais essayer de me renseigner et peut-être même le lire si ça m'intéresse. Ah bah, il faut avoir un peu de courage parce que c'est assez long mais en tout cas, si tu t'intéresses à vraiment le développement personnel, tout ça, c'est une mine d'or, je les ai encore dans ma bibliothèque là et je pense que je pourrais les relire mais les lire et les relire, je crois que je les ai tous relus au moins deux fois alors que ça m'arrive très rarement, je ne suis pas un grand lecteur tu vois non plus mais alors ces trucs là, c'était une période de ma vie, maintenant j'ai l'impression d'en avoir un peu moins besoin mais alors c'était une période de ma vie où je les ai dévorés quoi, c'est ça. Après de manière, juste pour vous dire les écrivains russes, il n'y a pas que Karl Marx qui a fait le marxisme, non, il y a d'autres grands auteurs russes qui je pense volent le coup d'être lus, de voilà, je veux dire les gens qui critiquent sur, enfin qui ont une mauvaise mentalité envers la Russie, je pense que personne s'est plaint de la culture américaine qui est rentrée chez nous quoi. Après c'est que c'est que des a priori et en fait c'est dès le moment où tu t'intéresses que tu te rends compte que voilà les pensées qu'on a sur divers sujets sont biaisées et qu'au final... Voilà, je dis ça parce que au final je suis peut-être français mais j'ai aussi des origines ailleurs, je suis quelqu'un qui est ouvert à tout, j'ai envie de voyager un peu partout, j'ai envie de voir des cultures différentes donc forcément... De très belles ambitions. Voilà, c'est ça de très belles ambitions si on peut le dire sachant que moi qui ai envie d'être réalisateur ou scénariste enfin qui ai envie de bosser dans le cinéma forcément mes films auront peut-être un impact sur d'autres cultures, d'autres choses, voilà. Je te le souhaite. Voilà, exactement. D'ailleurs, en parlant de ça... je t'ai perdu un peu. Non, c'est bon, t'es revenu. Voilà, je disais que je suis assez surpris de voir qu'il pourrait y avoir un projet d'adaption cinématographique donc ça pourrait être intéressant. Pour l'instant, je ne sais pas si le film est en cours d'écriture ou en cours de production, on n'en sait pas plus. On sait juste que les droits ont été achetés, c'est tout. Bonne nouvelle. Voilà. Et moi qui ai envie d'être réalisateur, j'espérais peut-être un jour mettre la main dessus parce qu'il y a vraiment tant de choses à exploiter en film et ça serait vraiment génial. Écoute, pourquoi pas, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Et de ce que j'ai vu du jeu vidéo, notamment du gameplay ou du graphisme, ça rapproche vachement d'un Bioshock, clairement, et pour moi, j'ai adoré Bioshock justement pour le côté Steampunk. Oh là là, Bioshock. Steampunk, le côté critique du capitalisme ou d'autres sociétés plus grandes, c'est wow. Bien choc, on pourra en parler, mais pas tout de suite. Alors ça, c'est sûr que... Alors je propose que dans les commentaires que personne ne se porte volontaire pour parler de Bioshock dans un prochain podcast. J'ai une idée de qui pourrait en parler. Je crois que mon cher Maul, je serais ravi d'en parler avec lui. Donc si tu as le message, Maul, franchement, je serais ravi d'en parler avec toi parce que je sais à quel point tu as adoré, tu sais à quel point j'ai adoré. Donc alors ça... Mais juste pour finir, pour en revenir au jeu, Métro. Alors moi, j'ai pu faire Bioshock même si en fait, je suis quelqu'un qui a assez de mal avec les films d'horreur, avec les livres d'horreur, avec les histoires tristes ou d'horreur. Et j'ai vraiment du mal. J'ai du mal, non pas parce que ça me fait peur, mais parce que ça me met dans un état où... Je ne sais pas, je n'aime pas me dire mais tiens, je vais lire un truc qui va me foutre dans un état... Voilà, moi ça me plombe. Et Bioshock, quand même, il y avait tellement une ambiance. C'est un truc de fou. Mais par contre, tu vois, ce n'est pas que c'est moins bien ou quoi que ce soit mais ça reste encore très humain et en fait, ça peut tellement t'arriver que du coup, je me suis trop projeté dedans et là vraiment, ça fait beaucoup plus jeu d'horreur que Bioshock. Et en fait, déjà que j'étais mal à l'aise dans Bioshock, là j'ai été beaucoup plus mal à l'aise et j'ai vraiment eu du mal à le finir parce que le jeu est super bon qu'on ne dit pas le contraire. Le jeu a réussi. Justement, voilà, exactement, c'est ce que tu dis, c'est que le jeu a réussi tellement à m'apper dedans, à me faire peser l'ambiance sur moi que pour moi, c'est un peu comme un Outlast, tu vois, mais Outlast, je n'ai pas pu. Au bout d'une heure et demie, j'ai dit, c'est bon, arrête. Allez, basta, je vais faire des cauchemars. Non, mais ouais, je me sens mal, je ne veux pas me forcer à faire ça, je me sens mal. Et pourtant, j'aime bien, mais voilà, c'est dommage, je ne peux pas. Oui, c'est sûr. Moi-même, qui ne suis pas un grand fan de films d'horreur ou de jeux d'horreur parce que j'ai une certaine, assez peur en fait pour certaines oeuvres, mais en soi, justement, s'il y a des oeuvres qui ont réussi à marquer, c'est justement parce qu'elles sont intrigantes, parce qu'on a envie d'avoir peur quelque part, on a envie d'être projeté dedans. Et moi-même, qui ai lu la série des Chères de Poules quand j'étais petit, j'ai même vu la série live qui était superbe, je trouvais pour l'époque. Moi-même, ça m'a fait un peu peur en pensant à des peurs que j'avais dans les livres en imaginant et même en ayant vu les épisodes en live, mais j'aimais ça. Ce n'était pas comme faire du mal, c'est que j'aimais ça. Non, mais de toute façon, qu'on soit clair, les intrigues, tout ça, ou même les vidéos YouTube de gens qui vont visiter des lieux abandonnés ou qui parlent de fantômes d'esprit et tout ça, mais c'est des trucs, mais ça m'intéresse carrément. J'aimerais trop regarder, mais les peu de fois où je l'ai fait, je l'ai regretté, donc j'arrête. Oui, j'arrête. Je ne peux pas, mais c'est dommage, c'est trop chiant. C'est comme ça. On va éviter de dépasser l'heure, mon petit Rexo, mais si tu as encore quelque chose à dire, je l'ai dit, il n'y a pas de limite, donc vas-y, je te laisse t'exprimer. Après, j'ai à peu près tout dit sur le livre, sur l'univers et tout ça. C'est juste pour moi, je ne peux que vous conseiller si vous avez envie de lire, si vous avez envie d'être dans un univers proche, dans quelque chose de plus humain. Après, ne vous forcez pas, je ne vous force absolument pas, prenez votre temps. Après, même mon ami m'a tout petit peu forcé, mais en même temps, quand il a dit post-aprocaliptique et histoire alternative, là, direct, je lui dis, bon, dis-moi en pas plus, je vais lire. Je vais y aller, je vais le dévorer. Je vais, je dévorer. En soi, ça ne fait pas vraiment peur, enfin, ce qu'on essaie d'imaginer, mais en soi, j'étais vraiment dans ce monde et j'ai envie d'en savoir plus pour les suites. Voilà. Et j'espère qu'un jour, peut-être qu'une adaptation d'un film verra le jour parce qu'il y a vraiment des matières à faire. Espérons. Eh bien, écoute, affaire à suivre autant pour les prochains tomes que pour le film. Voilà. Bon, eh bien, écoute, Rexo, je te remercie d'avoir partagé cette expérience avec nous. Pour une fois que je parlais d'autre chose que Star Wars, parce que Star Wars, c'est bien, c'est bien, c'est il faut, il faut, c'est le but aussi, voilà, qu'on s'étale petit à petit, c'est cool. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent, voilà, pour du Star Wars, mais après, j'ai essayé de faire en sorte d'être toujours le plus ouvert sur ma chaîne pour qu'on déborde sur d'autres choses et moi, ça m'intéresse et là, tu viens de me faire découvrir quelque chose, quelque chose en fait que quelque part, je connaissais vu que j'ai fait l'un des jeux métro. Donc, quelque part, ça ne m'était pas totalement inconnu, mais ça m'a fait plaisir de découvrir l'œuvre originale à travers ton expérience et qui sait, peut-être un jour, je le lirai, on ne sait jamais, peut-être qu'un jour, le livre va croiser mon chemin, mais voilà, en tout cas, je te remercie de nous avoir partagé ça, c'était vraiment cool, je ne sais pas si tu as un petit dernier mot avant de nous quitter. Déjà, je te remercie pour que mon sujet soit dédié dans un podcast, parce que c'est vrai que c'était une lecture assez récente que je me suis pris beaucoup de plaisir au final, parce que c'est quand même rare, parce que comme je le disais, je ne suis pas un grand lecteur, et pour moi, il y a des livres qui peuvent vraiment m'ennuyer ou d'autres, mais voilà, si vraiment, il y a une œuvre que je peux vous conseiller, c'est celle-ci, après, vous en pensez ce que vous voulez, il n'y a pas de souci, après, vous accrochez ou vous accrochez pas, voilà, ça sera comme ça. Voilà, j'en ai à peu près tout fini, écoute, je te remercie encore, Kichini, pour ce deuxième podcast que je suis apparu pour parler. Il n'y a pas de problème, avec plaisir, et le message est passé concernant le livre, et ben voilà, écoutez, c'est la fin du podcast, j'espère que vous avez pu apprécier ce petit moment passé en notre compagnie, et sur ce, nous allons vous laisser, on vous souhaite de bien retourner à vos occupations, et ciao à tous ! Salut à vous tous !